Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique à la sortie de la douche, je vais vous parler d'un film coréen sorti en 2003 et connu en France sous le titre de Deux sœurs à l'international A Tale of Two Sisters, tandis que le nom coréen de base, que je vais éviter ici niveau prononciation pour ne pas dire de bêtises, fait référence à un conte traditionnel local assez connu, et en français ça donne Fleur Rose, Lotus Rouge, et il ne s'agit pas ici de la première adaptation de cette histoire, mais concentrons-nous ici donc sur le troisième long métrage réalisé par Kim Jiwon, dont je n'avais vu jusqu'ici que les trois films au milieu de sa carrière, et peut-être c'est plus connu, et je remonte ici donc à la source petit à petit. Et donc il s'agit d'un drame familial, film horrifique de fantômes qui réunit au casting des actrices et acteurs coréens tels que Im Soo Jung, Moon Jiwon Young, Yum Jung A, ou encore Kim Kapsu, j'espère que je n'ai pas trop écorché leur patronyme. Et on va suivre donc deux sœurs, l'aînée Soumy et la plus jeune Su Yeon, qui rentrent chez elles, dans une belle maison de campagne, chez leur père et leur belle-mère, ouïe aïe aïe, donc on ne sait pas ce qu'il est advenu de la mer, du moins au début du métrage, et on comprend très vite, rien qu'avec la première scène, que la grande sœur, donc Soumy, revient d'un séjour psychiatrique, on ne sait pas ce qu'il s'est passé, visiblement c'est assez pesant, et en plus les deux sœurs ne s'entendent pas du tout, avec la belle-mère qui a l'air un petit peu borderline, la plus jeune a peur d'elle, et l'autre l'évite, et même la confronte un petit peu, et nous avons un père totalement absent des débats, très inquiet, probablement pour sa grande-fille du coup, et donc il va se passer des choses dans cette maison, entre cohabitation difficile sur le plan familial, et aussi en plus des événements, des bruits, des apparitions, des hallucinations, des cauchemars, ou autres violences, j'en dis pas plus, rajoutez à cela un moment une scène de dîner avec le frère de la marâtre, parce que la belle-mère c'est un peu la marâtre des comtes à la Cendrillon, vous voyez, et l'épouse de son frère, il se passe un truc bizarre, enfin c'est complètement déjanté, mais pas dans le sens comique et tout, non, c'est flippant, un peu cringe, disons, et c'est un film avec une esthétique très prononcée, et je vous le dis d'avance, un procédé critique c'est un peu ça aussi, le danger c'est qu'il ne suffit pas d'un visionnage pour à mon avis en tirer toute la substance, et je ne l'ai vu qu'une fois, et je fais ces retours plus ou moins à chaud, le lendemain matin quand même, donc je le reverrai un jour parce qu'il m'a fasciné, c'est un très bon film, ça c'est certain, surtout qu'évidemment à un moment on va y voir plus clair, et que justement, une fois arrivé à la finalité, qui ne fait pas tout le film, clairement pas, on a envie justement limite de relancer derrière le métrage, pour justement voir les indices distillés ici à droite et à gauche par un Kim Ji-Woon, qui ne laisse rien au hasard dans tous les détails, on le sent que c'est soigné, que tout a une importance, que ce soit dans les cadrages, les mouvements de caméra, les objets, les références aux fleurs, aux plantes, peut-être aussi justement, et bien sûr ce côté huis clos, où les sœurs vont plus ou moins essayer de se protéger l'une l'autre, c'est plutôt la grande qui essaye de protéger la petite, mais d'où vient le danger ? Et ça, c'est beaucoup plus subtil qu'on ne le pense, voilà. Et puis cette dichotomie aussi que j'aime beaucoup dans ce genre d'histoire, parce qu'il s'agit vraiment d'un conte horrifique ici, avec la nature extérieure, tout est beau, paisible au début, puis dès qu'on rentre dans cette maison où la lumière vraiment peine à pénétrer, c'est sombre à souhait, et flippant, et bien il y a deux atmosphères différentes, et donc évidemment ce qui se passe dans la maison, à chaque fois, va être au mieux pesant, au pire, vraiment, vraiment effrayant. Oui, parce qu'il y a des scènes sans aller dans le jumpscare, il y a deux, trois trucs quand même, au niveau apparition, où c'est frontal, mais ça reste assez léger. Enfin, disons que c'est distillé de façon, on va dire, assez largement subtile, pour pas que ça soit trop dans les poncifs du genre non plus, même si ça récupère quelques codes horrifiques, et bien, voilà, c'est le silence, c'est le malaise permanent là-dedans, et puis l'attitude du père qui renforce tout cela. La belle-mère, bon, c'est le personnage le plus excentrique, on va dire, de l'histoire, mais on a du mal à la cerner quand même, et on se demande du coup si elle ne maltraite pas la petite sœur, s'il n'y a pas des choses qui sont complètement fantasmées de la part de la grande sœur, etc., etc., quel est le secret caché dans cette demeure ? Où est la mère ? Que s'est-il passé ? Pourquoi la grande sœur a été internée ? Eh bien, ça, je ne vous le dirai pas, mais une fois qu'on le sait, beaucoup de plans de la première partie du film prennent leur sens, voilà. Et donc, ouais, c'est une pure, ici, histoire qui met en avant l'esthétique de la psychologie humaine. Et de ce que j'ai vu du monsieur, notamment, j'ai rencontré le diable, je ne suis pas surpris, même si c'est assez différent, quand même. Si je mets en parallèle avec ce qui est pour moi son meilleur film, J'ai rencontré le diable, même si A Bittersweet Knife est extraordinaire aussi, Le Bon, la Brut et le Cinglé, c'est un peu à part, mais c'est vraiment bien. Donc, avec J'ai rencontré le diable, on se demande qui... Où est l'humanité, quelque part ? Le spectateur est perpétuellement sondé sur la... J'allais dire, une forme de folie humaine, ou de perception de ce que des êtres humains, de, on va dire, la fiction, ici, menée par Kim Ji-won, ressentent. C'est assez violent, ben là, c'est pareil, mais différent à la fois. Et donc, le spectateur n'est pas épargné à aucun moment. C'est pour ça que c'est un film qui fonctionne très très bien, et qui fait vraiment... C'est vraiment le taf au niveau effroi. Donc là, la psychologie de chaque protagoniste est profondément creusée, et puis une fois qu'on y voit plus clair, on comprend certaines choses, et on est triste aussi pour certaines raisons. Parce que finalement, c'est assez violent et mélancolique, d'une certaine manière, une fois qu'on a la finalité de l'ensemble. Et je trouve que Kim Ji-won, il est assez fort là-dessus, avec sa façon de mettre en scène, d'écrire, la narration, tout est bien pensé pour qu'on aille au plus profond de ses personnages, et qu'on se pose quand même des questions limite sur nous-mêmes, et nous, spectateurs, comment on réagirait dans de telles conditions, etc. C'est vraiment... Voilà, c'est un cinéma total, d'une certaine façon, duquel on ne ressort jamais vraiment... insensible, ça c'est sûr, mais indenne. Alors, bon, la brute est le cinglé moins, mais quand même, les personnages aussi ont des petits trucs, voilà, à droite à gauche, qui font que c'est un peu plus subtil qu'il n'y paraît. Be the Sweet Life, dans une autre esthétique, aussi questionne pas mal le psyché humain. Non, franchement, c'est un réalisateur qui, visiblement, aime bien jouer au psychologue, avec les gens qui regardent ses films, et peut-être avec lui-même, et du coup, voilà. Donc, je vous conseille ce 2 sœurs, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans l'analyse, je ne vais pas non plus aller, donc, sur ces histoires de dichotomie, je l'ai dit, maison extérieure, l'histoire des couleurs aussi, puisque, comme le titre du conte de base, c'est Fleur Rose, Lotus Rouge, on a du rouge, voilà, du rose et d'autres choses, l'histoire avec des oiseaux aussi, dans le film, donc certaines apparitions, des moments un peu... comme ça, qui te prennent à la gorge, cauchemar, illusion, hallucination ou pas, ou réalité, ouf, le film joue là-dessus, et ouais, je le reverrai un jour avec grand plaisir, c'est vraiment une très belle oeuvre, et ouais, l'un des meilleurs films coréens que j'ai pu découvrir ces derniers mois, aussi, mais bon, il y en a tellement des bons venant de ce pays, on ne sait plus où donner de la tête. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce 2 sœurs, est-ce que c'est votre Kim Jiwon préféré ou pas, en tout cas, voilà, un réalisateur qui ne laisse pas de main, clairement pas. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao !